Bonjour et bienvenue à la Minute de français, l'espace d'apprentissage de l'Alliance française de Lima. Je suis Baptiste Brassor et aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation du célèbre subjonctif. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Allez, c'est parti! Est-ce que vous connaissez déjà le subjonctif? Je vous propose de continuer aujourd'hui à le découvrir. Il est nécessaire de savoir que le subjonctif existe dans d'autres langues romanes, telles que l'espagnol, l'italien ou le portugais par exemple. Et fait opposition au mode de l'indicatif. Ce mode de conjugaison que vous connaissez avec l'indicatif présent, passé composé, imparfait, qui est donc utilisé en français pour exprimer des situations réelles, des faits certains, des certitudes. Et par opposition, le subjonctif est le mode de la subjectivité, dans lequel on va exprimer des faits irréels, des faits hypothétiques. Regardez les deux petites expressions. Si j'exprime que « il n'est pas possible d'aller au cinéma actuellement » et que « je ne pense pas qu'il soit possible d'aller à la plage cet été », la différence est très claire. À l'indicatif, j'exprime une certitude « il n'est pas possible d'aller au cinéma ». Et au subjonctif, j'émets une hypothèse personnelle « je ne pense pas qu'il soit possible d'aller à la plage » par exemple. Comme vous le savez probablement, il existe deux temps de conjugaison principaux avec le subjonctif, le subjonctif présent et le subjonctif passé. Aujourd'hui, nous focaliserons sur l'utilisation du subjonctif présent. Une des caractéristiques principales du subjonctif est l'utilisation de la conjonction « que » pour introduire la conjugaison au subjonctif. Mais attention, le subjonctif n'est pas toujours utilisé après la conjonction « que ». Cette petite conjonction « que » connecte en fait deux éléments différents, deux sujets séparés dans une même phrase. Et cette explication est essentielle pour l'utilisation du subjonctif car il est nécessaire d'avoir deux sujets dans la phrase pour utiliser le subjonctif. Par exemple, notre petite phrase « je ne pense pas qu'il soit possible d'aller à la plage ». Au contraire, si j'exprime que « je ne pense pas partir en voyage la semaine prochaine », « je ne pense pas partir moi-même ». Dans cette phrase, il n'y a qu'un seul sujet « je ». Donc, je n'utilise pas le subjonctif, mais un infinitif. Et maintenant, dans quelle situation devons-nous utiliser le subjonctif obligatoirement pour exprimer un souhait ou une volonté ? Par exemple, si j'explique que « je souhaiterais que nous allions au prochain mondial de football ». Ou « je voudrais que vous ayez les meilleures notes possibles ». Pour exprimer un doute ou une impossibilité, je peux exprimer par exemple « je doute que nous puissions visiter l'Europe cette année ». Ou encore, « il est peu probable que tu visites une autre planète ou une autre galaxie ». On peut aussi utiliser le subjonctif pour exprimer un sentiment. Par exemple, « je suis heureux qu'il fasse beau ». Ou « nous regrettons que tu ne puisses pas nous rendre visite ». Une des utilisations les plus importantes du subjonctif est pour l'expression d'une opinion négative. Par exemple, « je ne crois pas que les enfants soient heureux d'être confinés ». Ou bien, « je ne pense pas qu'il faille utiliser la bagnole pour aller au boulot ». Et pour terminer, quelques petites conjonctions très 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 utilisées qui ont besoin de l'utilisation du subjonctif tels que « bien que » pour exprimer une concession, « pour que » pour exprimer un but, un objectif ou encore « avant que » ou « après que » pour une petite chronologie. Et voilà ! J'espère que cette vidéo vous sera utile pour le futur et que si vous voulez exprimer une incertitude ou un doute par exemple, n'oubliez pas d'utiliser le subjonctif. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur « s'abonner » et d'activer la petite cloche pour les notifications futures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Minute de Français ! et à bientôt pour une nouvelle vidéo !